Musique 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 Merci d'être avec nous sur France Culture, voici l'esprit public et un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche, aujourd'hui l'ancien ministre Hubert Védrine, le directeur général du think tank Terra Nova Thierry Pech et l'essayiste et professeur de philosophie François-Xavier Bellamy. Musique C'est un prix Nobel de littérature qui descend dans la rue pour haranguer la foule. Dimanche dernier à Barcelone, Mario Vargas Llosa devant des centaines de milliers de manifestants, clamant que la démocratie espagnole était là et bien là et qu'aucune conjuration indépendantiste ne la détruirait. Que nous dit-elle de l'Europe, de ses états-nations, de notre époque, cette tentation sécessionniste d'une partie de la Catalogne ? Que nous disent les réveils de ces anciennes mouvances régionalistes que le XIXe siècle centralisateur avait enterrées ? Catalogne, mais aussi Écosse, Flandre, Corse, Pays Basque. Qu'est-ce qui semble redonner au « small is beautiful » un tel pouvoir de séduction ? En France, mardi 10 octobre, journée de mobilisation des fonctionnaires, avec des revendications salariales bien sûr, et le débat légitime sur la lourdeur de l'appareil d'État à la française. Mais ne pas oublier aussi de prendre en considération les conclusions d'une étude IFOP sur l'absence de gestion des ressources humaines, des compétences, des carrières dans les trois fonctions publiques, entraînant un sentiment grandissant de non-reconnaissance. Le ras-le-bol de ces profs, infirmiers, agents, lassés d'être résumés en effectifs, en masse salariale, en colonne de dépenses, en variables d'ajustement des projets de loi de finances, fonctionnaires amers, en manque de gouvernance. J'en ai ras-le-bol qu'on soit une cible pour tout le monde, parce que oui, les fonctionnaires par-ci, les fonctionnaires par-là. La réalité, c'est qu'on fait notre boulot, qu'on le fait bien et qu'on l'a à cœur. Il faut que vous en connaissez beaucoup, qu'il n'y a pas de plus 5 à 40 heures par semaine de travail réel, sont payés 1800 euros. Manque de reconnaissance, manque de gouvernance, question sur l'exercice du pouvoir selon Macron. Une présidence accusée de nouveau de trop centraliser, de se jouer des échelons intermédiaires et des rouages de l'État. Frustration des ministres, des parlementaires. Cinq mois après son élection, et tandis que le président jadis jupitérien semblait cette semaine un zébulon sur tous les fronts. Emmanuel Macron, hier à la foire du livre de Francfort. Et en l'écoutant, j'ai eu comme l'impression qu'Emmanuel Macron aimait bien parler littérature. Qui a mieux compris Baudelaire que Walter Benjamin ? Qui a mieux entendu Nietzsche qu'André Gide ? Ce soir, c'est Emmanuel Macron qui va tenter d'apaiser une autre colère, celle des agriculteurs. Le président est attendu à Rungis en fin d'après-midi. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui et demain les partenaires sociaux à l'ordre du jour, notamment la formation et l'apprentissage. Alors messieurs, ce Macron qui se retrouve aujourd'hui zébulon sur tous les fronts courant de Francfort à Rungis, un maître des horloges hier qui ne serait plus aujourd'hui que le petit lapin de Lewis Carroll, qui court après le temps médiatique, comme l'écrit cette semaine un peu cruellement l'universitaire Arnaud Benedetti, s'occupant de tout, au risque d'irriter tous les autres échelons intermédiaires, et donc déclenchant cette semaine des interrogations sur ce qu'on appelle la gouvernance Macron, la gouvernance des fonctionnaires, par exemple Thierry Pêche, sujet majeur de la semaine. Est-ce que sur ce sujet-là, le président Macron tient le bon discours de la méthode ? D'abord, il y a un projet qui a été soumis aux Français et qui a été adopté par les Français au printemps dernier, qui prévoyait de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires à l'horizon des cinq ans du quinquennat. Est-ce que c'est un motif légitime ou pas ? Quand on regarde les chiffres, on peut trouver que c'est impressionnant, 120 000 postes. Il y a à peu près 500 000 personnes qui vont quitter la fonction publique pour la retraite dans les cinq ans qui viennent. Il suffirait, c'était le projet de François Fillon, d'ailleurs, de ne pas en remplacer une partie, et là, en l'occurrence, beaucoup moins nombreux que ce que prévoyait de faire François Fillon. Quand on regarde les chiffres, par exemple, de la part de l'emploi public dans l'emploi total, en France, c'est 22 %. Il n'y a qu'en Finlande, dans le monde développé, où on fait plus. Partout, on fait moins. Donc, on a effectivement une fonction publique volumineuse, en effectif. Elle n'est pas sur une trajectoire explosive. En gros, elle est nombreuse et stable dans son volume. Il y a 140 000 fonctionnaires de plus depuis 2011. Si on tient en compte le fait que la population accrue, ce n'est pas délirant. Maintenant, là où le discours de la majorité est limité, et je pense qu'il doit être corrigé rapidement, c'est qu'on ne peut pas parler aux agents de l'État qui vont mettre en place les réformes, les politiques du gouvernement, qui vont être au contact des administrés, c'est-à-dire des Français, dans beaucoup de situations, y compris les plus dramatiques, comme penser à la police, penser... On ne peut pas parler à ces gens-là comme s'ils étaient des unités de compte. Et votre propos introductif est très juste. Et je crois que ce qu'on n'a pas su faire jusqu'ici, c'est d'avoir à la fois un discours sérieux sur la gestion des effectifs, des coûts, parce que ce pays est endetté, parce que cet État est impécunieux. Et ça, ce sont des réalités qui s'imposeront à tous les gouvernements, aussi longtemps qu'on ne sera pas passé sous la barre, disons, des 3 %, si on prend la toise de la Commission européenne. Mais il faut, en même temps, adresser à cette population un discours de sens. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui s'ennuient dans leur travail. Il y a des enquêtes qui sont dramatiques, où des professeurs disent qu'au bout de 20 ans, ils en ont un peu marre, parce qu'ils font la même chose, parce qu'ils ne progressent plus. Ça ne devrait pas être impossible de créer de la mobilité dans la fonction publique. Le problème, c'est que... D'ailleurs, le statut de la fonction publique a été fait pour ça. Il a été fait pour qu'on puisse bouger les gens. On leur dit, on vous donne une carrière, mais en échange, on ne vous dit pas forcément ce qu'on vous fera faire. C'est pour ça que c'est ce qu'on appelle un contrat incomplet. Mais on n'a jamais tiré parti, finalement, de cette faculté que donnait le statut de la fonction publique. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des corps. On a enfermé les gens dans des corps, dans des grilles indiciaires. Il y avait 700 corps il y a encore 5 ou 6 ans. Il y en a encore plus de 300 aujourd'hui. Et quand vous passez d'un corps à l'autre, c'est très compliqué. Bon, moi, je pense qu'il faut pouvoir dire à un professeur de français qui a envie de faire autre chose dans la vie, qui peut être utile dans un autre secteur de la fonction publique et rendre possible ce type de trajectoire. Quand on ne peut pas donner plus d'argent aux gens, il faut leur donner des perspectives de mobilité pour les motiver. On a tous besoin d'avoir des fonctionnaires motivés. François-Xavier Bellamy, vous qui êtes un fonctionnaire motivé, justement. Ce qui m'a toujours paru étonnant dans la question de la réduction des effectifs de la fonction publique, c'est qu'on en fait un but en soi. Et en un sens, on a raison de considérer, évidemment, le mur de la dette face auquel notre pays se trouve. De ce point de vue-là, il n'y a pas d'impératif social plus grand ni d'enjeu de justice sociale plus décisif que celui de tenter de léguer à ceux qui nous suivront un pays dont les finances soient plus équilibrées. Je n'ai jamais compris comment on pouvait défendre comme une politique sociale le fait d'accumuler notre consommation d'aujourd'hui au détriment de ceux qui nous suivront. Mais il me semble malgré tout que, et la droite, évidemment, a été fautive en la matière, aussi bien peut-être que ne l'est aujourd'hui la gestion d'aujourd'hui, que dans cet objectif nécessaire de rééquilibrer les comptes de l'État, on ne s'est pas assez posé d'abord la question de savoir ce que l'État devait continuer d'assumer, ce que peut-être il ne pouvait plus assumer, et la façon dont l'État et les collectivités locales et les collectivités publiques pouvaient porter les services qu'ils doivent rendre à la population. Et de ce point de vue-là, on est rentré effectivement dans une gestion totalement absurde et angoissante parce que le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la promesse de supprimer 500 000 postes de fonctionnaires ou 120 000 postes selon les candidats aux dernières élections présidentielles, finalement est très anxiogène. On ne sait pas exactement où ce critère va frapper et il frappe de façon indistincte. Alors on s'est retrouvé, moi je suis enseignant pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy dans des situations un peu ubuesques où en fait, en supprimant aveuglément un fonctionnaire sur deux, on se retrouvait contraint de recruter des contractuels qui coûtent plus cher à l'État avec les charges qu'ils impliquent, qui sont moins bien formés, qui sont dans un statut plus précaire, mais parce que la règle avait parlé, il fallait l'appliquer. Alors que pendant la même période, on a laissé se développer des collectivités qui constituent aujourd'hui un millefeuille qui paralyse l'action publique plus qu'elle ne le sert. Quand on pense qu'aujourd'hui, au-dessus d'une ville, il y a une intercommunalité, puis un département, puis une région, pour ce qui est de la région parisienne, la métropole du Grand Paris, puis ensuite l'État, puis ensuite l'Europe, on voit bien que pour mettre tout le monde d'accord, il faut réunir des tours de table qui coûtent ne serait-ce que le temps de travail des fonctionnaires qui s'y rendent extrêmement cher à l'État et qui empêchent que la décision soit fluide et rapide plutôt qu'au contraire, elle ne la favorise. Donc pourquoi ne pas commencer ? Et ce serait, je pense, une bonne façon de donner du sens aussi aux fonctionnaires et de leur permettre d'aborder avec moins d'inquiétude ces réductions nécessaires qui sont devant nous dans le poids des finances publiques de l'État. Pourquoi ne pas commencer par se poser la question des fins et ensuite ajuster les moyens en conséquence ? Là, les chiffres qui sortent, 120 000 fonctionnaires, c'est sans doute d'ailleurs bien en deçà de ce qu'il faudrait pour réussir à rééquilibrer les comptes publics. Mais ce chiffre est lui-même inquiétant et en un sens aveugle parce qu'il ne nous dit pas la façon dont nous allons pouvoir continuer d'apporter le meilleur service possible aux citoyens tout en essayant d'équilibrer les moyens que nous mettons en œuvre. Avoir un discours sur les fins et pas uniquement sur les moyens, ce que j'appelais moi le bon discours de la méthode, Hubert Védrine, pourquoi est-ce que les responsables politiques français sont assez mauvais pour tenir ce genre de discours ? Ce n'est pas simple de passer de la situation qu'a rappelé Thierry Pech où on est le pays développé qui a la plus grosse fonction publique. Encore que pour l'Allemagne, il ne faut pas oublier les fonctionnaires régionaux et locaux, mais il faut vous les compter dans votre analyse, je crois. Donc, c'est quand même compliqué de partir de là. En même temps, c'est indispensable parce que ça pèse lourdement sur le fameux endettement français. Donc, c'est en effet socialement injuste pour nos enfants, nos petits-enfants, qu'on leur lève tout ça. Moi, je pense que c'est une direction inévitable, en effet, de ramener ça. Parfois, on ne va pas copier les pays où la fonction publique est la plus faible. Enfin, il faut aller dans cette direction. En plus, en termes politiques, Emmanuel Macron l'a annoncé. Donc, c'est honnête. C'est honnête. Les Français ont ratifié ça en les lisant. Alors, évidemment, toutes les résistances habituelles se manifestent contre n'importe quelle réforme, même quand les gens les ont approuvées en principe. Donc, on entre dans la difficulté. En tout cas, moi, j'approuve absolument cette orientation historique. Après, comment on fait ? Et vous avez raison tous les deux sur la question du sens. Mais la question du sens, c'est parce que l'on a, disons, l'absence de réponse claire à la question du sens. C'est parce qu'on a beaucoup de mal à dire, mais quelles sont les vraies tâches ? L'État, c'est devenu obèse. Il s'occupe de tout et de rien. Souvent très mal, d'ailleurs, même si les gens sont très dévoués. Ils font le mieux possible. Par exemple, l'État a beaucoup de mal à piloter ses décisions économiques, les instructions qu'il donne à ses représentants dans les entreprises publiques. C'est souvent incohérent. Même à ce niveau-là, vous voyez. Donc, c'est quoi les vraies tâches ? Alors là, on est dans un débat où tout est mélangé. Mais on peut l'avoir, ce débat, en France, aujourd'hui ? Non, c'est assez compliqué d'avoir un débat sur quoi que ce soit dans ce pays depuis longtemps. Pour des tas de raisons, d'hystérie collective. Et puis, je ne vais pas refaire un chapitre sur les médias, disons, court-termistes, instantanéistes, la réaction, l'information continue, donc l'excitation continue. Tout ça joue. Mais même s'ils avaient une ambiance de calme, comme dans une vaste académie, répondre à la question, c'est quoi les vraies tâches ? On dit le régalien. D'accord, mais ça va où, le régalien ? Vous voyez, quand on prend la police, par exemple, ça sert à tout. C'est compliqué, d'autre part, par une sorte de mirage européen qui est des tas de choses dont on dit qu'en fait, ça serait peut-être plutôt au niveau européen. C'est un facteur d'incertitude de plus. Et puis, c'est compliqué par l'affaire du millefeuille. En effet, il y a des tas de niveaux de décision à partir de la bonne intention de décentralisation, mais comme l'État a gardé des morceaux, tout ça s'est empilé. Et chaque niveau a une politique de recrutement dans la fonction, pas au niveau de l'État, mais région, etc. Politique de la fonction publique, parce que c'est des politiques de clientèle. Donc, en tout cas, on a besoin de bien combiner la nécessité, la direction historique, de réduire petit à petit le poids de la dépense publique, qui est préalablement obligatoire, qui sont extravagantes dans ce pays, et en même temps donner du sens à ceux qui sont là. Donner du sens, c'est réconforter, en effet, la mission. À quoi servent-ils ? Il faut dire qu'il y a des missions de l'État qui disparaîtront, qui ne seront plus menées par l'État, mais par d'autres entités. On a d'ailleurs multiplié les agences et les organismes autonomes depuis 20 ans. Il y a des choses qui seront décentralisées, mais d'autres qui seront prises en charge par la société elle-même. Ça dépend. Alors, comment le dire ? Comment le dire démocratiquement et légitimement ? Il ne suffit pas d'avoir dit dans une élection présidentielle, on va réduire. Donc, c'est le débat démocratique qui répond à ça. C'est le débat politique. C'est le débat qu'on n'a pas réussi à avoir pendant la campagne au moment où elle s'est un peu focalisée sur ces questions fonctionnaires, c'est-à-dire avant le Penelope Gate. C'est au moment où Fillon faisait ses propositions qu'on a un peu parlé de ça. Et quand on disait, bon, très bien, admettons, vous voulez supprimer 500 000 fonctionnaires, disait Fillon. Où ? Lesquels ? Lesquels ? Comment ? Alors, ils s'en sortaient avec quelques acrobaties comptables, mais c'est la question la plus difficile. Dans l'éducation, non. On veut plutôt investir dans le capital humain. Dans la police, non. Terrorisme, sécurité. Dans l'armée, non. La géopolitique. Dans les hôpitaux, non. Vieillissement. Dans les EHPAD, non. Vieillissement. Où ? Et dans les collectivités locales ? Je viens d'énumérer les cohortes les plus nombreuses des trois fonctions publiques. Alors, il reste quand même quelques endroits où on peut dire sérieusement et courageusement, il y a un effort à fournir. Il y en a un, c'est ce qu'on appelle le bloc communal. Bon, quand on regarde les rapports de la Cour des comptes, on a empilé les strates avec les intercommunalités et les communes. Les intercommunalités auraient dû se substituer aux communes. Je m'excuse, c'est un peu technique, ce n'est pas extrêmement glamour, mais elles ne se sont pas substituées, elles se sont ajoutées. Donc là, il y a un problème de dérive de l'emploi dans le bloc communal. Ça ne fera pas beaucoup d'économies parce que ce n'est pas des gens très bien payés. Il ne faut pas fantasmer. Mais dans les effectifs, effectivement, là, il y a du nombre, il y a besoin de rationalisation. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup troublé. Je ne le savais pas. Quand on compare les grandes métropoles mondiales et qu'on compte les communes à l'intérieur des métropoles mondiales, donc prenez Shanghai, New York, Tokyo, Paris, Londres, etc. Quelle est celle où il y a le plus grand nombre de communes ? Céline de France. Il y a 1300 communes, je crois, quelque chose comme ça. Ça complique tout. Et évidemment, ça suppose beaucoup d'emplois publics. Donc là, on peut faire des choses. Après, quand on regarde où la France dépense plus que les autres par rapport à ses voisins européens, c'est quoi ? Ce n'est pas du tout dans les fonctionnaires, en réalité. C'est dans les retraites. La moitié de la différence à la moyenne des dépenses publiques des autres européens, c'est le coût de notre système de retraite. Ensuite, vous avez des postes type la politique du logement. Les APL qui ont été au cœur de l'actualité, c'est un gros bloc qui nous distingue de la structure des dépenses publiques de nos voisins. Et puis, vous avez les collectivités territoriales dont je viens de parler. Donc, c'est effectivement un problème très compliqué de savoir où on coupe, on supprime des emplois. Et c'est ce débat-là qu'il faudrait avoir courageusement, en effet. Et au bout du débat, un gouvernement doit trancher. C'est fait pour ça. François-Xavier Bellamy, est-ce que la notion de gouvernance, elle a un sens dans le débat politique aujourd'hui ? Il faut espérer couille parce que sinon, tous ces débats sont vains. Et de fait, il faudrait que la gouvernance reprenne vraiment son rôle qui est de fixer un cap et de donner une direction. Je serais un peu moins pessimiste que vous parce que je crois qu'il y a une forme de conscience collective aujourd'hui de ces enjeux et que les Français sont assez mûrs pour comprendre qu'il est nécessaire même pas d'ailleurs forcément de faire des efforts mais au moins de retrouver le sens de ce cap à suivre. et je crois que sur beaucoup de sujets, on se rendrait compte qu'on ferait mieux avec moins. Je reprends la question de ce millefeuille territorial qui est effectivement tragique parce que non seulement il suscite une pléthore d'emplois publics puisque chaque structure, c'est spinoziste, chaque structure tend à persévérer dans son être et à développer sa propre activité. Donc, si vous créez une intercommunalité et que vous ne supprimez pas les communes, l'intercommunalité va développer une politique culturelle. la ville a une politique culturelle, l'interco a une politique culturelle, le département a une politique culturelle, la région a une politique culturelle. Ce qu'on appelle la clause de compétence générale fait qu'à la fin, toutes les collectivités se doublonnent. Il faut dire pour nos auditeurs quand même que la clause de compétence générale dit que toute collectivité peut se saisir de toutes les thématiques de l'action publique. Chaque niveau a sa propre communication. Chaque niveau a sa propre communication, son propre magazine, sa revue, etc. Et pour n'avoir pas fait de choix, non seulement on paye très cher cet empilement de strates, mais en plus il a pour résultat de paralyser la décision publique. Je le vois comme élu local, quand le maire de ma ville doit prendre une décision marquante en termes d'urbanisme sur un quartier en plein développement, il faut réunir autour de la table l'accord de toutes ces strates qui s'empilent avec des logiques politiques qui sont souvent contradictoires qui fait que la décision publique en est paralysée. Et donc on ferait mieux avec moins. C'est la même chose dans l'éducation nationale, par exemple. Je pense que le grand paradoxe c'est que on voit que beaucoup d'enseignants sont épuisés, peinent à tenir le rythme, etc. En revanche, il y a aujourd'hui dans notre système éducatif, on est en gros à un peu moins d'un million de fonctionnaires pour l'éducation nationale et il y en a 180 000 qui ne sont pas devant des élèves. Là-dessus, c'est exactement de la même manière, on a un empilement de strates qui nous empêche de vivre vraiment ce que vous décriviez tout à l'heure, le principe de subsidiarité, c'est-à-dire le fait qu'au fond, chaque échelon s'occupe de ce dont il est le plus à même de se préoccuper. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. On en parle en effet depuis la nuit des temps, Hubert Védille, disiez-vous, pendant cette virgule musicale. Est-ce que vous l'attendez au tournant Emmanuel Macron sur ce sujet-là ? Est-ce que vous attendez de lui que ce discours de la méthode, il le tienne et il le tienne rapidement ? Je ne l'attends pas au tournant. J'attends qu'il mette en œuvre ce qu'il a annoncé, son programme et ce pour quoi il a été élu. Et attendre au tournant, ça donne le sentiment d'un piège. Non. En même temps, vous avez dit qu'il y a la nécessité de tenir ce discours-là. Vous êtes tous les trois d'accord autour de cette table pour dire qu'il y a une pédagogie de la réforme à faire. Est-ce qu'il l'a fait suffisamment ? Oui, mais vous savez, c'est un pays quand même compliqué parce que même s'il y avait une pédagogie absolument géniale en matière de réforme, déjà au moins, il a annoncé les choses sur le plan fiscal, sur le plan européen, sur le plan des réformes, sur le plan travail, sur le plan maintenant, tout le volet auquel le gouvernement va s'atteler qu'il complète la flexibilité, la sécurité, la formation. Tout ça, ça a été annoncé. Il n'empêche qu'il y a des forces de résistance tout à fait en contradiction entre elles, mais qui convergent pour bloquer. J'adore citer la vieille formule de l'Edgar Ford sur cette question. L'immobilisme est en mouvement et rien ne pourra l'arrêter. Avec un cheveu sur la langue, c'est encore mieux. Vous pouvez y arriver. J'en ai un tout petit, moi, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas passionnant, c'est vrai, mais... Donc, il faut dire que même s'il y a une pédagogie parfaite, à un moment donné, il y a des forces qui veulent s'opposer et le gouvernement, il ne doit pas être pédagogue, il doit être courageux. Thierry Pêche, est-ce que d'avoir annoncé ce qu'il allait faire est suffisant aujourd'hui en termes de paroles publiques sur ces sujets-là ? Non, je crois que... Et là, je pense que je vais me dissocier un peu d'Hubert Védrine. Il y a aujourd'hui un problème dans le portage de l'action politique gouvernementale, c'est qu'elle est portée essentiellement par un homme qui est le président d'un République. Et ça ne suffit pas. À l'évidence, ça ne suffit pas. D'ailleurs, ça n'a jamais suffi sous la Ve République. En général, un exécutif a besoin pas simplement d'un président de la République, de ministres compétents, etc. Il a aussi besoin d'un parti politique, d'un corifé, d'un cœur antique, si vous voulez, qui, cinq jours par semaine, dix fois par jour, défend la ligne, se mêle au combat de rue permanent de la démocratie, défend les positions, argumente. Bon, où sont-ils ? Ça se discute, ça. Plus ou moins. Oui. Plus ou moins. Quand c'était moins, ça n'a pas toujours été un grand succès. Et je pense que cette position, la position centrale et assez solitaire, je trouve, dans la communication gouvernementale d'Emmanuel Macron, est une difficulté à terme pour lui. Il ne pourra pas longtemps se passer, me semble-t-il, d'un cœur antique, voilà, qui défend sa politique autour de lui et qui la rend audible à beaucoup parce qu'il ne peut pas être à la Foire du Livre à Francfort, en France pour défendre la réforme de l'assurance chômage, à Rungis, à l'ONU, etc. Il y a une limite à ça. Et donc, il faut aussi accepter d'être entouré par des gens qui pèsent et qui parlent et qui se font entendre et qui font comprendre les projets. François-Xavier Bellamy ? Le problème, c'est que, de toute évidence, ça n'était pas du tout dans l'ADN d'En Marche. En Marche a été un mouvement paradoxalement ultra personnalisé. C'est la première fois qu'un parti politique se créait avec les initiales de son fondateur. Et de fait, Emmanuel Macron, dans le début du quinquennat, on l'a bien vu, a tout fait pour, d'une certaine manière, créer le vide autour de lui, devenir celui qui portait tout. C'est vrai que c'est très frappant. Lorsque la réforme des retraites d'Alain Juppé déclenchait la colère, on manifestait contre Alain Juppé. Aujourd'hui, la loi travail, personne ne manifeste contre Edouard Philippe. Tout le monde a le sentiment d'être directement en prise avec ce que porte le président de la République lui-même. Et puis surtout, moi, je ne serais pas forcément aussi certain que vous que tout a été dit pendant la campagne. Au contraire, on a eu le sentiment quand même que pendant très longtemps, il a fallu attendre pour savoir quel était le projet d'Emmanuel Macron, quel était son programme. Lui-même a joué d'ailleurs de cette ambivalence. Et puis par ailleurs, ça, ça n'est pas imputable à sa candidature, mais de fait, vous le disiez tout à l'heure, on a parlé de ces questions jusqu'au Penelope Gate et puis ensuite, la campagne a été un peu saturée de ces... C'est ça sur les fonctionnaires. On a continué à parler d'autres choses. On a parlé du sujet de fond, mais c'est vrai qu'après le début des affaires de François Fillon, on voit bien que la campagne a été massivement concentrée sur des sujets annexes, ce qui complique un peu la tâche, je pense, d'Emmanuel Macron aujourd'hui parce que le choix s'est fait aussi massivement sur ces questions. Hubert Védrine. Vous savez, on ne peut pas invoquer sa propre turpitude. Je ne le dis pas en latin parce que sinon, on va nous attaquer de traiter d'élitistes dans cette émission. Vous êtes sur France Culture, tout va bien. Oui, moi, je suis d'accord sur le fait que tout n'a pas été dit, mais l'orientation quand même a été donnée. Je suis d'accord pour dire que ça ne suffit pas. Et en même temps, on ne peut pas sortir une théorie au nom de je ne sais pas quoi comme il faut absolument présider ou gouverner de telle ou telle façon. Si ça marche au bout du compte, ça marche. La période, d'ailleurs, c'est un peu loin historiquement, mais la période où il y a eu le plus grand nombre de réformes en minimum de temps, c'est quand le général de Gaulle est revenu et qu'il était président du Conseil de la Quatrième République, juste avant d'être élu président. En six mois, c'est phénoménal quand on relit l'inventaire de ça, par exemple, dans le livre de Georges Etelger. Pas simplement le plan RUF, en fait, toute une série de décisions de l'époque, très préparées. C'est de Gaulle qui décide, à toutes les thèses, ils avancent. Et là, il n'est pas sur tous les terrains, il n'est pas éclaté dans tous les sens sur 36 sujets. Donc, il faut bien dire sur quoi le président devrait se concentrer. Je termine là-dessus. Je trouve qu'il y a plusieurs ministres quand même qui sont dans la bagarre et qui portent assez bien quand même. Lesquels ? Les projets. Madame Pénicaud, par exemple, Blanquer, par exemple. Visio éducation nationale. Hulot, je trouve qu'Hulot se débrouille bien par rapport à ça, alors que ce sont des choix très compliqués. Donc, il y a quand même quatre, cinq ministres qui existent. Donc, vos remarques portent plutôt sur le système politique, sur le parti, sur des choses comme ça. Alors, tenir le bon discours de la méthode pour mener justement à bien ces réformes, vous allez parler de Thierry Pêche dans un instant, n'ayez crainte. C'était l'une des préoccupations voire des obsessions du président Valéry Giscard d'Estaing. Vous savez qu'on aime bien ne pas avoir la mémoire courte dans cette émission. Alors, on s'est posé la question où en était le président Giscard d'Estaing dans sa relation aux Français six mois après son élection ? Emmanuel Macron aussi, nous arrivons au terme de ces six mois. Alors, écoutez, l'une des premières causeries au coin du feu du président Giscard d'Estaing, nous sommes le 26 novembre 1974. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. C'est votre président qui vous parle. Celui que vous avez choisi vous-même, il y a exactement six mois, je voudrais vous présenter deux réflexions personnelles pour que vous puissiez me connaître peu à peu et comprendre ce que je veux faire. Je ne veux pas gouverner la France seule. La France a été une monarchie, elle ne l'est plus. La France a été un empire, elle ne l'est plus. Je suis le chef d'un État républicain et démocratique. Je souhaite que chacun puisse exercer les responsabilités qui sont les siennes. le gouvernement que le Premier ministre conduit à côté de moi, le Parlement qui sait que je respecte ses droits et qui a été appelé depuis six mois à délibérer jusqu'à aujourd'hui sur des questions importantes. Les responsables des régions, des collectivités locales, des communes, des syndicats, des entreprises. Une démocratie est faite d'un ensemble de rouages dont certains doivent fonctionner par eux-mêmes. Thierry Pêche, ce que fait Valéry Giscard d'Estaing ce 26 novembre 1974. C'est une intervention très longue, 30 minutes. Bien sûr, on n'a gardé que quelques minutes. Ce discours de la méthode, c'est celui qui ne tient pas le président Macron. Rappelez en effet que l'appareil d'État, ce sont différents rouages, un Premier ministre, des ministres, des parlementaires. Alors là, l'exercice qu'on vient d'entendre est délicieusement désuet par le style de l'éloquence. On en souriait. Parce qu'il parle français, c'est ça ? Oui, c'est facile, mais il parle un français d'époque, on va dire. Je ne suis pas d'accord. Je pense que tout le monde comprend très bien aujourd'hui ce qui vient d'être dit. Oui, absolument. Je pense qu'il y a une fatigue par rapport à ce qui est devenu le départ de l'État de la confusion. Il le dit avec une emphase qu'il ne correspond plus au style démocratique de nos jours, me semble-t-il. On a pris l'habitude, peut-être à tort, de parler un français qui ressemble un peu plus à celui de nos concitoyens. Mais Obama était plus emphatique que ça, par exemple. C'est vrai. C'était le style d'Obama. Il y avait un style en majesté, une distance même. D'auteur de vue. Aux autres. On peut dire ça. Je crois que ça a joué des tours à la politique d'Obama, si vous voulez, mon avis, parce qu'il n'est pas allé au contact des élus au Congrès quand il a fallu se battre sur certains projets de loi, d'ailleurs. Cette majesté l'a tenu loin de ce qui était le quotidien de la politique américaine. Au-delà de la question du style, sur le fond, est-ce que le président Giscard fait ce que devrait faire le président Macron ? Alors non, je crois que justement, ce qui est frappant et ce que fait ressortir ce son oublié, c'est que Giscard décrit le fonctionnement normal des institutions dont il est le garant. Et plus encore que les institutions de la vie politique normale. Emmanuel Macron, il a été élu sur un mandat qui a obscurci d'ailleurs certains autres sujets qui est changer la politique. Quand il a demandé lors de la Grande Marche aux Français de dire qu'est-ce qui ne marche pas en France, la première réponse, ce n'était pas l'emploi, etc., c'était la politique. La politique ne marche pas. Ça a été ça, le cœur de la campagne. On dit que cette campagne n'a parlé de rien. Non, elle a parlé de ça et ça, c'était un sujet important. Et en même temps, maintenant qu'il est président, il procède à des réformes. Il veut des résultats. A-t-il réellement changé la politique ? On pourrait en discuter. Il peut y avoir une espèce de malentendu de ce point de vue-là. Le premier mandat qui lui a été donné dans cette élection, c'est ça, c'est changer la politique. Et donc, il l'exerce différemment. Et s'il devait décrire sa propre action, je pense qu'il le ferait de façon singulièrement différente de ce qu'on vient d'entendre. Il doit le faire aujourd'hui ? Vous pensez qu'il doit s'exprimer ? Il y a un manque de paroles présidentielles ? Non, on l'entend beaucoup. Après, je pense qu'un président, c'est quelqu'un qui sait aussi résumer son action pour en rendre perceptibles les grandes lignes. Et donc, il faudra qu'il fasse ça à un moment ou à un autre, c'est sûr. Hubert Védrine ? Moi, je pense qu'il pourrait, en plus d'une intervention diverse, il ne faut pas qu'elle soit trop nombreuse, je pense qu'il pourrait tout à fait, alors dans son style à lui, dans le langage d'aujourd'hui, vous le rappeliez, commenter, expliquer, voilà ce que nous faisons en ce moment. On a traité du code du travail, maintenant, nous allons parler formation. Il peut y avoir un discours d'accompagnement et d'éclaircissement qui ne soit pas un discours théorique sur sa propre démarche. Il ne va pas dire je suis telle théorie et telle méthode, mais le dire, voilà ce que l'on fait. Ou alors, il déciderait en effet d'en charger plus nettement et le gouvernement et les ministres de quelques-uns que j'ai cités. Je pense que ça compléterait assez bien ce qui est en train de se passer en ce moment. François-Xavier Bellamy, vous attendez, vous aussi, de voir le président Macron devant un feu de bois expliquer aux Français face caméra comment il fait la réforme et pourquoi il l'a fait ? Les modalités sont peut-être plus exactement les mêmes, mais de fait, il me semble que c'est fait ce travail-là. On a l'occasion quand même, pas forcément depuis l'Elysée même, mais de ce qui accompagne l'action du gouvernement, de cette question sur le fait qu'on a commencé par le volet libéral pour le travail et que maintenant, on va passer à la question sociale, avec la formation professionnelle. C'est des éléments de langage qu'on entend déjà et qui font déjà la pédagogie de l'action du président. Simplement, ce qui est vrai, c'est que il me semble que ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. Emmanuel Macron a été élu pour changer la politique. C'est la promesse implicite qu'il a faite aux Français et que c'est sur ce plan-là que le divorce risque d'être le plus violent parce que, curieusement, on a le sentiment, on a cru que, beaucoup de gens ont cru qu'Emmanuel Macron allait revivifier la démocratie, la faire repartir du terrain et, en fait, on se retrouve avec Jupiter quelques semaines plus tard et une forme d'ultra-centralisation. Regardez le malaise qu'il y a aujourd'hui au sein même des marcheurs, au sein même du mouvement En Marche. c'est quand même la première fois et ça m'a... C'est très étonnant. Il y a deux difficultés qui se mêlent dans ce que vous dites. Il y a une difficulté qui tient à l'absence de culture commune réelle des marcheurs. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'il y ait une expression plus générale. Ces gens viennent d'horizons divers et ils y retourneront sinon en commun que la victoire de 2017. Donc, il faut leur donner sinon une doctrine, du moins une culture commune. J'ai oublié le deuxième point, je suis désolé. Mais il y a un vrai sujet sur la démocrate. Je vous relance jusqu'à ce que d'une certaine manière vous iriez dans le sens de ce qu'écrivait cette semaine l'avocat Jean-Pierre Mignard et le philosophe Joël Romand à savoir qu'il faut de nouveau fixer une stratégie, de nouveau se doter d'une doctrine fondatrice qui aille au-delà de nos rangs, écrivait-il, conforter une grande alliance démocrate qui va des sociodémo-écologistes et démocrétiens ou libéraux à l'échelle nationale européenne. C'est-à-dire continuer de faire vivre la promesse démocratique de la campagne d'Emmanuel Macron et des marcheurs. Je me méfie de... A priori, ça m'est plutôt sympathique ce que vous venez de dire, mais je me méfie du romantisme qui est derrière tout ça. Les pouvoirs politiques sont toujours pris dans un système de contraintes liées à des circonstances européennes, intérieures, mondiales. Ce serait déjà pas si mal si le pouvoir qui est en place était adapté à ces circonstances. Et je pense que ce qu'il faut expliquer aux Français, aux marcheurs et à tout le monde et s'expliquer à nous-mêmes, c'est la nature des défis qui nous sont posés par ces circonstances. Elles sont nombreuses. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Alors à présent, si vous le voulez bien, messieurs, on va quitter la France pour le pays d'à côté, l'Espagne, après le discours ambigu du président catalan Carles Puigment mardi et la réponse mercredi du chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy lui demandant de préciser s'il avait, oui ou non, déclaré l'indépendance de la Catalogne. Bref, une semaine encore bien confuse dont on retiendra notamment la ferveur du prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa dimanche dernier à Barcelone devant des centaines de milliers de personnes venues défendre l'unité du pays. On écoute l'écrivain en version originale. de l'écrivain de l'écrivain la bataille du pays de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain espagnola globale de marché trop dérégulé par ailleurs et donc le discours économique dominant globalise tout et disons noie tout. C'est des entités, c'est des flux, c'est des PIB, c'est des choses comme ça. Et l'idée générale des gens qui ont conduit avec beaucoup les gens, les pays, les entreprises, les organisations, l'EFMI, qui ont conduit avec beaucoup de conviction la mondialisation, c'est que tout ça allait dissoudre les identités. Les identités étaient archaïées qui étaient d'ailleurs dangereuses souvent, tournaient les unes vers les autres et qu'il fallait aller de l'avant avec beaucoup d'enthousiasme. C'était l'idéologie de l'OMC mais pas que l'OMC. Et il se passe exactement l'inverse. Donc la mondialisation qui a été prodigieusement enrichissante et extrêmement perturbante par ailleurs a non seulement réveillé des identités anciennes, parfois consolider des identités nouvelles si on ne regarde pas que l'Europe mais si on regarde la Russie, le Japon, la Chine, l'Inde, etc. Vous voyez ça à peu près partout. Et en Europe, on voit bien que les Français sont toujours des Français, les Allemands sont toujours des Allemands, les Finlandais, les Suédois, et compagnie. Mais ça réveille même des identités plus anciennes. Et là, je pense que la commission de Bruxelles qui a beaucoup joué la carte des régions, bonnes intentions comme d'habitude, etc. Donc on a affaire à des identités. Il y a une bataille entre entités qui soit sont demeurées fortes ou qui ont entré en se sont réveillées. D'un point de vue rationnel, bien sûr, il n'est pas du tout souhaitable que les pays européens, il y en a aujourd'hui 27 dans l'Union, commencent à se fragmenter. Verhofstadt disait il y a quelques jours que si on va à l'ordre des régions, ça en fait 75 en gros. Si c'est le cas, on est sûr qu'on compte totalement pour du beurre dans le monde de demain. On n'a plus aucun aspect d'influence sur rien. Même pas la peine d'échanger nos idées sur rien. On est complètement anéanti. On a déjà du mal à se mettre d'accord à la 27 par rapport à ça. Et en même temps, que dire à des gens qui s'estiment en effet bafoués, lésés ? Donc c'est tout le mécanisme qu'il faudrait reprendre en amont, aussi bien en Catalogne qu'ailleurs. Et là, on peut faire une distinction entre ceux qui ont tenté légalement en respectant la constitution de leur pays, comme les Écossais, par exemple, ou d'autres et qui ont échoué et qui peut-être attendent la suite, prochain épisode, comme les Québécois. Vous voyez, au Québec, même si ce n'est pas au Canada, même si ce n'est pas en Europe, et ceux qui veulent transgresser la légalité. Donc là, moi, dans le cas d'Espèze, je suis d'accord avec le gouvernement espagnol, quel que soit ses maladresses ou sa dureté, et avec toutes les autorités européennes qui ont dit la même chose, mais ils ne peuvent pas non plus laisser sans réponse à un aspect d'énorme malaise catalan, même si la coalition indépendantiste, c'est vraiment un mélange complètement contradictoire entre différentes positions. Mais je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à l'acceptation au nom des libertés ou parce qu'on serait ému par telle ou telle demande de l'acceptation. C'est extrêmement dangereux pour l'avenir de l'Europe. Mais je ne crois pas que c'était bien traité par le gouvernement espagnol. On aboutira à quoi ? Je pense, puisqu'il a annoncé l'indépendance, il l'a suspendu aussitôt. Ça veut dire j'ai fait ça pour être fort, je vais tenter de négocier. Ça ressemble un peu à ce qu'a fait le président du Kurdistan, d'ailleurs, une comparaison un peu tirée par les cheveux. L'aboutissement, si on ne veut pas que tout explose et soit contagieux, c'est une sorte de fédéralisme interne à l'Espagne, accru. Encore que c'était déjà assez fort, justement, des gens de l'Espagne. Est-ce qu'il est possible d'aller un peu plus loin dans cette direction pour maintenir l'Espagne en tant qu'entité ? Sinon, on parle dans quelque chose de très dangereux et de très préjudiciable pour l'avenir de l'Europe. Renforcer le fédéralisme espagnol, c'est aussi comme ça que vous voyez les choses, Thierry Pech, où vous êtes franchement inquiet parce que certains qualifient de possible balkanisation de l'Espagne, de l'Europe. Je vais revenir à cette question du fédéralisme. Il est déjà très large, il est même exceptionnellement large pour la Catalogne et le Pays basque en Espagne. C'est deux provinces qui ont un statut particulier dans la constitution espagnole. Ça pourrait essayer d'espérer qu'on puisse éviter le scénario. Je sais, je rends hommage à votre bonne volonté, Hubert, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'autonomie catalane aujourd'hui ? Pas grand-chose, en vérité. C'est ça qui m'inquiète le plus. Le commentaire général que je voudrais faire, c'est d'abord que l'inconséquence s'est fait une très large place dans la vie politique européenne depuis deux ans et c'est très préoccupant. Par deux fois au moins, on a vu des événements produits par des leaders qui n'avaient absolument pas réfléchi au coup d'après. On l'a vu avec le Brexit. Le Brexit est un truc qui a surgi pour des raisons, mais vraiment de petites politiques intérieures dans la vie britannique, qui a allumé des feux, effectivement, qui demandaient qu'à s'allumer dans la population et qui aujourd'hui donne lieu à un formidable bordel. Il n'y a pas d'autre mot. On ne sait pas du tout ce que veulent les Britanniques. Et là, on a avec la Catalogne un autre exemple de l'inconséquence complète. C'est quoi le coup d'après ? Un plus grand fédéralisme, bon, avec beaucoup d'habillage, on arrivera peut-être à faire croire qu'on a franchi une nouvelle frontière dans le fédéralisme. C'est à l'honneur d'Uber Védrine de défendre le fédéralisme. Vous avez été parfois très critique à son égard. C'était une plaisanterie. Non, non, mais je connais le débat, mais ça dépend de ce qu'on met dans le mot. Bien sûr, bien sûr. C'est la subsidiarité. Qu'est-ce qui va se passer ? La Catalogne sort. Elle veut rester dans l'Union européenne. Mais pour beaucoup d'Européens, à Bruxelles, on considère que ce n'est pas possible. Si elle devient indépendante, elle sort de l'Union européenne, elle sort de l'euro. Elle veut y entrer à nouveau, mais l'Espagne s'y opposera. Donc, c'est quoi la stratégie ? Par ailleurs, sortie de l'euro, redénomination de toutes les dettes privées publiques, la Catalogne prend une part de la dette espagnole qui n'est pas tout à fait anecdotique. Elle se retrouve avec un taux d'endettement qui est entre 115 et 130 % du PIB. Elle est déjà en déficit, la Catalogne. Elle a beau être une province riche, elle est en déficit. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des entreprises qui s'en vont. Qui va prêter à la Catalogne indépendante ? Parce qu'évidemment, elle aura sa propre monnaie. Il faudra qu'elle équilibre ses comptes. Elle aura besoin de devises. Tout ça est totalement impréparé. Mais deuxième élément, la Catalogne sort. Que devient l'Espagne ? L'Espagne entre en crise, rapidement. Est-ce que la zone euro peut se payer le luxe d'une crise en Espagne aujourd'hui ? Les investisseurs vont se détourner de la dette souveraine espagnole. On a failli connaître ça en 2011-2012. Et on n'a absolument pas les moyens, avec le Fonds de stabilisation, de se payer, d'éteindre un incendie financier en Espagne. Qu'est-ce qui se passe pour la zone euro elle-même ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut avoir un peu réfléchi au coup d'après. Mais ça, il faut le dire aux électeurs catalans. Oui, il faut le dire aux électeurs catalans, bien sûr. C'est vrai que sans doute, on leur a trop peu parlé. Les autres forces politiques leur ont trop peu parlé. Mais il faut quand même dire aussi le formidable opportunisme et le formidable cynisme des leaders indépendantistes catalans qui tiennent leur majorité à la généralité à quelques voix. À quelques voix de gens, ils sont dix, qui ont dans la tête une espèce de gauchisme irresponsable mêlé d'un identitarisme en diable. Si ces gens, demain, trouvaient que Pouche de Monde n'est pas assez allant dans la radicalité, ils le quitteraient. Le gouvernement de Pouche de Monde tomberait. Et là, quelle serait l'issue pour les défenseurs d'indépendantisme ? La violence. Moi, ce que je redoute beaucoup aujourd'hui en Catalogne, dans les jours qui viennent, dans les deux semaines qui viennent, c'est le début de quelque chose qu'on pourrait appeler la guerre civile. Et donc, c'est quelque chose, il faut très vite interrompre ce processus, mais je ne sais pas comment. Ça veut dire que tous ceux cette semaine qui font la comparaison avec ce qui s'est joué en Yougoslavie il y a déjà quelque temps, avec la même impuissance européenne et le même aveuglément sur la possibilité d'une guerre, vont trop loin ? Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Mais dans le genre position très gauchiste d'extrême-gauche provocatrice, mais après un changement, il y a l'exemple grec. L'exemple d'un leader élu sur un programme dont il change totalement après. Alors lui, il est assez fort parce qu'il réussit à être relativement populaire en faisant exactement l'inverse de ce qui avait été sans programme, soutenu par les électeurs et confirmé par le référendum. Alors je ne sais pas si les Catalans, en dehors du sinistre, sont suffisamment souples pour changer complètement de ligne devant les conséquences que vous décrivez. Je ne sais pas. Ce serait mieux que l'affrontement physique qui n'est pas exclu, oui. François-Xavier Bellamy, que vous inspire justement ce regain de séduction de ce qu'on a appelé pour aller vite le retour du « small is beautiful » à l'heure de la mondialisation ? Est-ce que vous y voyez quelque chose de dangereux ou quelque chose qui était inévitable compte tenu de ce qu'est devenu la mondialisation et ce qu'elle a généré ? Je dirais deux choses très simplement. La première, c'est qu'il y a une aspiration qui s'exprime à travers ces revendications d'indépendance à une souveraineté qui est perçue comme perdue. Et il faut faire très attention à la façon dont les élites et les gouvernants exercent leurs responsabilités. On revient au premier thème qu'on évoquait parce qu'au moment où les citoyens ont le sentiment que leur souveraineté a disparu, le discours de la rationalité ne leur parle plus. C'est-à-dire que ce n'est pas en parlant des conséquences économiques du Brexit qu'on a convaincu les Anglais de ne pas faire ce choix. Et de ce point de vue-là, il me semble que l'un des sujets majeurs des années qui viendront, notamment dans la question du rapport à l'Europe et dans la question des réformes qu'on évoquait tout à l'heure, sera la question de la démocratie, de la façon dont la démocratie se pense ou se repense dans l'univers mondialisé que nous connaissons et les nouvelles formes d'exercice du pouvoir. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que ce qui se vit à travers ces différentes mutations n'est pas seulement anecdotique, sans doute. Il y a bien sûr eu des décisions contingentes qui ont conduit à ce type de mouvement. Mais on voit bien que le continent européen et le monde occidental et plus largement d'ailleurs notre monde sont traversés par des tensions, par des forces centrifuges et qu'il faut réussir à prendre en compte ces tensions encore une fois parce qu'au moment où on les aura laissées se développer de façon excessive, elles ne peuvent conduire qu'à une forme de violence. Et ce qui est très frappant, c'est évidemment le gouvernement espagnol a été maladroit dans sa réponse et brutale. Mais quelle chose étonnante que nous ayons regardé ce référendum avec une forme de sympathie comme si c'était le gentil village gaulois qui résistait avec courage alors qu'en réalité il y a un véritable coup de force, une vraie brutalité démocratique et de ce point de vue-là il faut redire à quel point les processus démocratiques sont la condition de la paix et quand ils sont contournés effectivement le spectre de la violence ressurgit très rapidement. Et c'est vrai d'ailleurs Thierry Pech que la presse européenne est très divisée lorsqu'on regarde tout ce qui s'est écrit ces dernières semaines sur la Catalogne entre ceux en effet qui expliquent que ces Catalans ont le droit de défendre le droit à l'autodétermination des peuples. C'est par exemple la position du philosophe Yves Rucotte et ceux qui au contraire on voit que même sur un plan intellectuel la question divise. On ne sait pas où ça s'arrête après. Non mais attendez on ne parle pas d'une population opprimée. Il faut quand même se réveiller. On parle d'une région riche on parle d'un irrédentisme de riches. La Catalogne c'est 16% de la population espagnole c'est 20% du revenu espagnol. Et c'est des gens pardon François-Xavier qui pratiquent leur langue l'enseignent écrase la pratique de l'espagnol autant qu'ils peuvent dans les institutions scolaires. Je veux dire on ne parle pas d'une population opprimée dont l'identité aurait été étouffée. Au contraire le catalanisme se porte très bien depuis au moins 20 ans. Moi j'ai pour des raisons personnelles beaucoup séjourné à Barcelone. Je peux vous assurer qu'on n'était pas très bien accueillés quand on parlait juste espagnol comme c'était mon cas. Donc c'est ça qui est. Le catalanisme est quand même un irrédentisme singulier. C'est un irrédentisme impérialiste. C'est ça qui est. C'est comme si la Lombardie avait été au bout de son mouvement. ils considèrent que leur modèle est le bon pour le reste de l'Espagne et éventuellement pour le reste de l'Europe. C'est la singularité du nationalisme catalan. Il y a un très beau livre qui a été écrit il y a quelques années sur l'histoire de ce nationalisme. C'est un nationalisme de dominants. Alors on ne peut pas faire cas du catalanisme comme on le ferait de la Slovénie du temps parlé de la Yougoslavie de la Slovénie du temps de Tito. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis surtout ce qui est très important c'est qu'il ne s'agit même pas d'être pour ou contre la revendication d'indépendance du peuple catalan mais encore une fois de réaffirmer que toutes les revendications doivent se donner comme règle de passer par les processus démocratiques. Et c'est ça qui pose le problème majeur dans le traitement médiatique du sud-est. C'est-à-dire qu'on fait l'impasse sur ce que ce référendum fictif recouvre de coups de force et d'événementiel en termes de communication. Le rapport à la légalité alors je ne vais pas citer l'essayiste Raphaël Glucksmann mais je vais le faire quand même justement qui voit dans le conflit catalan un théâtre grec où s'opposent Antigone c'est-à-dire les lois non écrites et créons les normes formelles c'est-à-dire comme s'il y avait en Espagne deux légitimités qui s'opposaient Hubert Védrine. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Thierry Pech. Pour vous faire sourire mais pas là-dessus. mais je pense que si le processus avance en Catalogne peut-être que les baléares vont décider de s'autonomiser. Il y a eu des petits royaumes des baléares. Ils pourraient dire mais nous on ne veut pas sortir d'Espagne qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je veux dire c'est sans fin le processus. Sur ces deux légitimités qui s'opposeraient à Thierry Pech. Moi j'ai beaucoup de respect pour les philosophes surtout quand il y en a un autour de la table mais la philosophie seule ne peut pas organiser le monde. bien sûr que le droit des gens peut être opposé au droit positif pour le dire dans d'autres mots moins littéraire mais peut-être conceptuellement plus net. Bien sûr. Bien sûr. Mais avec quelles conséquences pour la vraie vie pour les vrais gens ? Moi je suis francilien. Vous l'êtes peut-être aussi. L'île de France c'est 15% de la population française c'est 30% du PIB marchand du pays. D'accord ? Mais il n'y a que 20% donc les deux tiers si vous voulez qui reviennent en Ile-de-France le reste va dans le reste de la France. Demain on peut dire nous franciliens on en a marre de payer pour l'Auvergne on en a marre de payer pour l'Alsace on en a marre de payer pour... Parce que l'Ile-de-France c'est la locomotive en France. D'accord ? Et on dira à ce moment-là le droit des gens Antigone mais que c'est beau c'est magnifique c'est grec d'accord mais avec quelles conséquences ? Vous avez déjà la ville de Paris qui décide ce qu'elle veut en se fichant totalement des conséquences pour l'ensemble de la région. Voilà. Est-ce que l'Europe a joué suffisamment son rôle dans cette affaire justement dans ce romantisme un peu immature ? Est-ce qu'elle n'a pas insuffisamment signé la fin de la récré Hubert Védrine ? Alors je pense qu'une partie des institutions européennes ont un peu joué avec le feu en encourageant la régionalisation avec de bons arguments mais de mauvais. Ils n'ont pas vu le processus qui pouvait être utilisé par des démarches comme celles dont on vient de parler mais sinon dans la période récente ce n'était pas à l'Europe de se mêler de la question. L'Europe a reconnu que c'était l'Espagne et il n'y a aucun gouvernement responsable en Europe qui soutient la démarche séparatiste de Barcelone surtout qu'elle ne s'inscrit pas dans les processus démocratiques reconnus par la Constitution. Tout à l'heure je faisais la distinction avec l'Écosse. Donc il n'y a rien à reprocher à l'Europe ou alors il fallait que ce soit de façon presque informelle que des gens proches de Raroy lui disent il faut s'y prendre autrement il faut faire semblant d'écouter plus il faut essayer d'écouter ceux des Catalans leur donner la parole qui ne sont pas pour la démarche indépendantiste. Il y a peut-être une question de manque d'habileté dans le management en amont pas depuis 15 jours mais depuis beaucoup plus longtemps mais je ne vois pas au nom de quoi l'Europe en tant que telle en tant qu'entité en tant qu'organisation la Commission n'a pas de légimité sur ces sujets. Peut-être le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement aurait dû s'en inquiéter politiquement peut-être. Est-ce que justement parce qu'on regarde cette litanie de séparatisme catalan, corse, breton, nord-italien, bavarois, tyroliens, transsylvanien est-ce que... Ne leur donnez pas des idées à tous les autres avec votre liste. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Est-on dans le constat qu'aujourd'hui les États-nations de toute façon ont perdu de leur superbe François-Xavier Bellamy ? Ce qui est peut-être vrai c'est que l'Europe pour prolonger ce que disait Hubert Védrine si justement l'Europe dans son idée a sans doute contribué à défaire au moins un peu le sentiment d'une évidence de l'échelle nationale comme périmètre démocratique et par conséquent puisqu'on est venu à imaginer qu'il puisse y avoir une démocratie à d'autres échelles et bien après tout on ne voit pas pourquoi si l'échelle de la nation était discréditée par le haut elle ne pourrait pas l'être aussi en quelque sorte par le bas. Mais là où encore une fois il ne faudrait pas que le coup de force de la Catalogne soit vécu aussi sous la forme d'un abus de pouvoir comme un coup de force dans la déconstruction des souverainetés nationales c'est là encore dans le respect des constitutions de fait on voit bien dans les derniers discours d'Emmanuel Macron qu'il y a aussi une tentation peut-être trop centralisatrice ou une tentation à l'échelle européenne de contourner ces procédures de l'expression démocratique nationale de ce point de vue-là effectivement je suis d'accord avec Thierry Pech le propos de Raphaël Luxman pour magnifique qu'il soit en fait trahit en profondeur la tragédie de Sophocle parce que le propre d'Antigone c'est qu'elle est celle qui reconnaît ce qu'il y a de commun à ceux qui partagent le destin politique alors que Créon au contraire est l'apôtre du coup de force et en réalité on pourrait renverser la distribution des rôles dans la situation actuelle. Thierry Pech vous avez rajouté quelque chose sur cette analyse d'Antigone sur l'Europe et puis peut-être aussi sur le rôle du roi c'est-à-dire qu'on est quand même dans une époque où on en vient à tout attendre d'un roi d'Espagne c'est ce que fait par exemple Laurence Debré fille de Régis qui vous savez est la biographe de Juan Carlos et qui pense que Philippe Essis est la seule personne aujourd'hui qui peut peut-être résoudre la question de l'état-nation de la survivance de l'état-nation en Espagne. Moi je suis de sensibilité de gauche donc j'ai un système de valeurs qui m'incline à m'occuper des perdants les Catalans ne sont pas les perdants de l'Espagne les Italiens de Lombardie ne sont pas les perdants de l'Italie et les Franciliens de France ne sont pas les perdants de France donc si on veut créer quelque chose d'un peu solidaire en Europe on a besoin des états-nations parce que c'est là qu'est animé le contrat social entre les citoyens et on a besoin d'une échelle au-dessus qui nous protège un peu plus des grands vents de la mondialisation qui est l'Europe. Ça c'est le croquis idéal. Évidemment ces ensembles sont fragiles et on découvre et probablement que notre sentimentalisme va nous rendre très désagréables va nous faire regarder comme quelque chose de mal les décisions que va devoir prendre le gouvernement central à Madrid si ça continue. S'il déclenche l'article 150 ou 155 de la Constitution espagnole personne n'a jamais déclenché cet article. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont aller à la généralité ils vont fermer les bureaux ils vont éventuellement mettre le bouche de monde en résidence surveillée c'est l'article qui suspend l'autonomie. Voilà qui suspend l'autonomie et on va être horrifié par ces mauvaises manières. D'accord mais y a-t-il d'autres moyens de faire ? Donc je suis un peu inquiet non seulement ces échelles État-nation et Europe sont des échelles fragiles mais en plus au moment où elles vont devoir se défendre et je pense qu'elles se défendront aussi au nom de ceux qui ont le moins et qui ne se font pas entendre dans cette affaire elles seront montrées du doigt comme des instances brutales. C'est quelque chose qui risque d'être compliqué. Et bien on terminera sur cette inquiétude merci beaucoup Thierry Pech une minute chacun peut-être pour nous recommander la lecture d'un article d'un livre ou un film ou un documentaire pour nous aider à mieux comprendre l'époque ou échapper à l'époque François-Xavier Bellamy ? Je viens de lire un long texte de Kamel Daoud qui parle du livre qu'il publie avec Boris Cyrulnik sur la Méditerranée et les tensions qu'il attraversent et c'est un livre que je rêverais de lire je ne peux pas le recommander d'expérience mais je pense que ce sera une lecture passionnante. Hubert Védrine. Moi je voudrais recommander un livre critique voire politiquement incorrect d'un Québécois qui s'appelle Mathieu Bock-Côté qui a écrit un livre qui est extrêmement intéressant y compris et notamment pour les gens qui pensent le contraire de ce qu'ils pensent parce que c'est très clair c'est intelligent qui s'appelle Le multiculturalisme comme religion. Il est exaspéré par ce que devient le Canada une démarche québécoise mais il analyse surtout l'évolution de la pensée française depuis 1968. Pas mal merci beaucoup Hubert Védrine Thierry Pech dernier ultime conseil livre ou musique ? Ce que vous voulez en musique ça va nous divertir un peu de toutes les obscurités. Je vous recommande The New Monk Trio ce sont 10 ou 12 morceaux de Telenus Monk par un trio extrêmement talentueux et notamment avec Laurent Deville au piano ça s'est sorti il y a quelques semaines et si les deux premiers morceaux ne vous embarquent pas vous pouvez faire autre chose mais j'en doute. Un grand merci à tous les trois d'avoir été nos visiteurs du dimanche de l'esprit public cette semaine merci à Céline Leclerc qui a préparé avec moi cette émission à Luc Jean-Rénaud qui l'a réalisé à la technique aujourd'hui Pascal Baudin Anthony Thomasson André Iganos et Thomas Coudreuse la semaine prochaine Mathieu Laine Christine Ocrent et Monique quant au Sperber tout de suite à l'occasion du week-end spécial il y a 100 ans la révolution russe sur France Culture Alain Crugère nous fait découvrir les joies de la table au pays des soviets après la révolution bolchevique la révolution Bordchevique tout un programme bon appétit à tous c'est l'heure de On ne parle pas la bouche pleine à dimanche prochain